hello à tous bienvenue sur story tv ce soir je vous retrouve encore pour une vidéo nourriture j'aime manger donc je pense que c'est un peu normal et en plus en ce moment je suis assez gâté même si il faudrait que je fasse un peu attention vous le voyez dans mes retours de course mais bon c'est très difficile donc aujourd'hui je vous fais découvrir donc de la nourriture antiaise et guyanaise alors antiaise on va commencer par ce plat ici donc il s'agit de poulet boucané donc je vous ai déjà montré plusieurs fois du poulet boucané sur la chaîne mais là je pense qu'on a le vrai poulet boucané celui en tout cas que je connais en martinique que j'achète en martinique regardez moi cette couleur je sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo en plus ça sort du frigo donc c'est un peu figé mais l'odeur la couleur le rendu final non mais franchement ça c'est le vrai poulet boucané de martinique alors bon j'en ai pas beaucoup beaucoup c'est pas grave parce que comme je vous dis il faut que je fasse attention mais franchement ça c'est mon plat de ce soir je vais me régaler franchement merci à la personne qui m'a rapporté ça c'est un vrai cadeau quoi donc du poulet boucané donc on trouve aux antilles mais aussi en guyane et ensuite je passe au plat qu'on m'a ramené et qui vient de la guyane donc il s'agit de liroti ou du rôti on peut dire les deux donc ça un plat qui a des origines indiennes donc je pense que ce sont les indiens qui sont arrivés en guyane qu'on ramené des des plats de chez eux et du coup c'est passé dans la dans la cuisine guyane ça se mange là bas donc en détail je peux pas vous donner de détails parce que c'est pas moi qui les cuisiner on me l'a ramené mais en tout cas le plat est composé donc deux galettes qui ressemblent un peu à des nannes donc voilà là j'en ai deux elles sont très très grande voilà donc ça ressemble à des nannes je sais pas comment ah non j'ai dit qu'il y en a deux en fait c'est une seule grande galette oh là là alors attendez je vais la déplier pour vous montrer mais c'est immense en fait c'est une seule galette qui est aussi grande waouh regardez ça ça prend toute la taille hop là et là c'est plié en deux en fait donc il faut encore que je déplie alors je voulais pas trop toucher avec les mains parce que j'ai la caméra et que c'est quand même un peu gras mais regardez moi la taille de cette galette quoi waouh alors attendez voilà là c'est déplié en entier regardez moi la taille de cette galette c'est encore plus grand qu'une galette nannes quoi voilà donc c'est épais sans l'être trop c'est pas fin en tout cas comme une crêpe mais c'est pas non plus aussi large que nannes fromage par exemple regardez voilà donc je vais faire chauffer tout à l'heure je vais me régaler et je pensais pas que c'était aussi grand en fait je pensais que c'était deux crêpes mais en fait non c'est une seule crêpe qui est immense immense voilà ensuite on a du poulet du coup je m'en suis mis plein les doigts on a du poulet donc encore du poulet je suis gâtée et là on a je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est faudrait que je goûte pour voir on dirait des petits gombos mais je suis pas sûr c'est trop bon on dirait des petits gombos ou sinon je sais pas je n'arrive pas en fait à déterminer ce que c'est mais ça un petit goût de gombos mais pas aussi gros que les gombos traditionnels non franchement je vais goûter ça et je reviendrai vous donner mon avis définitif en descriptions parce que je reviendrai pas filmer une fois que je mange ça je pense que je serai au paradis quoi non franchement en tout cas merci à la personne qui m'a ramené ça parce que je ne connaissais pas du tout ça a l'air bon mais tellement 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 bon voilà donc comme je vous dis c'est un plat guyanais les rôties pour leur outil on dit les deux et c'est composé donc de la galette de la viande en sauce ce bon qu'il a la sauce elle a un peu figé donc ça vous voyez pas bien bien commencé parce que c'est au frigo donc on dirait qu'il ya des pommes de terre et puis à cette ce condiment que je n'arrive pas à déterminer ce que c'est faudrait que je demande mais en tout cas au goût je trouve que ça un goût de gombo mais pas de gombo gluant ça vraiment un goût de gombo mais c'est quoi ou un autre condiment que je connais que j'arrive pas à déterminer comme par exemple les piments qui brûlent pas l'aller c'est pas les proies verront mais il ya des espèces de petits piments végétariens qui brûle pas ça un petit goût entre le gombo et ça est là par contre l'odeur qui monte pendant que je fais la vidéo c'est le poulet boucané non franchement en commentaire si vous connaissez dites moi si vous aimez le poulet boucané voilà donc je vais vous laisser sur cette vidéo qui dure vraiment longtemps pour juste une présentation de plat donc liker la vidéo commenté la partagez la bonne voie sur les tv dites moi si vous aimez le poulet boucané et si vous connaissez l'iroti bien sûr voilà allez plein de gros bisous à bientôt